... Alors souvenez-vous, vous l'entendez là, c'était son tube, il y en a eu d'autres bien sûr, mais celui-là il a 40 ans, il n'a pas pris une ride, et ce qui est formidable, le tube n'a pas pris de ride, et le gros problème avec Jean-Michel Lejar, c'est que lui non plus... Il n'a presque pas pris de ride ! Ah non, mais lui c'est inquiétant, c'est le syndrome de Peter Pan, c'est-à-dire le gars, il vieillit mais ça ne se voit pas. Et puis j'ai l'impression qu'à l'intérieur il vieillit, mais ça ne se voit pas non plus, parce qu'il a toujours cette même fraîcheur, toujours cette même envie, on a l'impression que ce monsieur redébute à chaque concert. Alors, vous l'avez dit, 76, Oxygen, il a fait le tour du monde avec cette musique, et là le 2 décembre prochain sortira Oxygen 40 ans après, Oxygen l'album anniversaire. Le morceau original est ce qu'il en aurait fait aujourd'hui, donc cet album va sortir dans les jours qui viennent, et pour fêter ses 40 ans d'Oxygen, Jean-Michel Lejar s'est offert une petite tournée. Alors, chez lui, les tournées, ce n'est pas Charleville-Mézières, enfin je n'ai rien contre Charleville-Mézières. Ce sont des grandes arénas, des grands zénithes, des grands stades dans l'Europe entière. Donc nous nous sommes allés à Glasgow, d'habitude les concerts il est fait à l'extérieur, donc on s'était dit, bon là, Glasgow, est-ce qu'il va faire un concert avec le monstre du Loch Ness qui va danser à côté de lui ? Non, non, là c'était pour une fois dans une salle fermée, une salle fermée avec quelques 6 000 personnes quand même, excusez-moi du peu, et lui sur scène, et c'est un véritable show, c'est un son et lumière. Vous l'avez dit William, il a été le précurseur de cette grande révolution musicale qui s'appelle la musique électronique. Aujourd'hui, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de radio sans musique électronique. Il a tout inventé, bon, un grand-père qui avait co-inventé la première table de mixage de la radio française. Ah quand même ! Quand même ! Un papa, Maurice Jarre, qu'on ne présente plus, et puis lui qui est en train de faire le tour du monde et qui parle de... Il n'a jamais cessé là depuis 40 ans de toute façon, parce qu'on avait de temps en temps de s'ouvrir, on disait, tiens, qu'est-ce qu'il devient ? Il continue. Et dans le monde entier, et puis surtout ce que l'on oublie de dire, mais ça j'y reviendrai après le sujet, c'est non seulement un immense compositeur, mais un immense auteur. Les plus beaux textes de Christophe, les mots bleus, Señorita, toutes ces grandes chansons de Christophe, les textes, où sont les femmes de Patrick Juvet ? C'est Jean-Michel Jarre, c'est-à-dire qu'il est complètement... Il est totalement complet, le monsieur. On parle toujours du compositeur, on ne parle pas de l'auteur. C'est un grand mélodiste aussi. On l'a rencontré. Allez ! Bonne nuit, let's go ! Après cinq ans passés en studio, où je me disais, finalement, j'aurais passé ces cinq dernières années plus avec des instruments et des machines, avec des êtres humains, j'avais vraiment envie de retrouver la scène. Il se trouve qu'en plus, c'est les 40 ans d'Oxygène, et que je sors un nouvel album à cette occasion, qui est Oxygen 3. C'est étonnant de vous voir jouer indoor, dans une salle fermée. Avez-vous la nostalgie des villes en concert, de ces grands concerts que vous avez donnés ? Non seulement je n'ai pas la nostalgie des concerts en extérieur, mais en fait, il se trouve que dans la tournée qui va m'emmener jusqu'en 2017, il y en a, c'est-à-dire que cette production qu'on voit là, en fait, cette scénographie et le son aussi, est quelque chose d'assez modulable. L'avantage des salles fermées, c'est qu'évidemment, on a un toit sur la tête déjà, donc on contrôle le temps, si je puis dire. Et puis surtout, aussi, sur le plan de la lumière, de contrôler le noir, c'est extrêmement important, surtout pour ce projet. J'ai toujours été convaincu que la musique électronique allait devenir le genre majeur du 21e siècle, pour deux raisons principales. La première, c'est que la musique électronique n'est pas un genre en particulier, mais c'est une autre manière de composer, à partir des sons et pas seulement à partir des notes basées sur le solfège. Et puis en même temps aussi, ne pas oublier que la musique électronique, c'est une musique qui n'a rien à voir avec le format pop américain, ça n'a rien à voir avec le jazz, le blues, le rock. C'est quelque chose qui vient d'Europe continentale et notamment d'Allemagne et de France. Et on a, je pense, quelque chose de particulier, nous en France, c'est le fait de placer la mélodie au centre de la musique. C'est ce qu'il y a de plus important. On a la sensation que vous ne mettez jamais de freins, de limites à vos rêves. Je pense que ce qui est important, c'est de ne pas s'imposer de limites. Pour moi, une idée est intéressante à partir du moment où elle est réalisée. Merci Glasgow ! Monsieur bien avant David Guetta, avec tout le respect qu'on lui donne, n'a rien inventé. Premier concert en plein air 79, c'était à la Concorde. On a tous dans la tête et dans le cœur ce concert en 1986 pour les 25 ans de la NASA à Houston. Ce qui le fait rentrer dans le Guinness Book des records. 1,3 million de spectateurs venus pour l'applaudir. Ensuite, il a fait la Chine, il a fait les pyramides du cœur, il est revenu à la Défense. Donc là, 6 000 personnes à Glasgow, c'est un petit cabaret. Oui, parce qu'il y a des projections qu'il a faites sur les pyramides, sur certains... Oui, au Canada, je me souviens aussi, sur des gratte-ciels. À Montréal, c'est juste une merveille. Et en plus, il est vraiment à l'initiative de tout. Non seulement il compose et il arrange. Et en plus, tout ce qui est graphique, il a bien sûr l'œil dessus. Tout ceci est vraiment mené de main de maître par lui. C'est vraiment un concert complet. Merci beaucoup.